Générique 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 Messieurs et dames, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la grande tribune de ce mardi 18 octobre 2022. Nous reprenons notre marche. Après un petit moment d'arrêt, nous reprenons avec force. Nous sommes là pour vous servir d'entrée de jeu. Deux sujets qui vont faire l'objet de cette émission. Deux sujets d'actualité. Premièrement, nous parlons de la nomination au sein de l'armée. Malgré les nominations, est-ce que les rebelles du M23 et d'autres rebelles se moquent de ces nominations ? Ça, c'est la première thématique. La seconde portera sur, justement, l'union sacrée de la nation. Tatoumbi Kamere Ifachi. Est-ce que le divorce est-il consommé ? Deux invités sur ce plateau des habitués de grande tribune, des personnes que vous avez l'habitude de voir, de suivre, d'écouter, qui font des analyses pointillées. Ils sont là avec nous. M. Henri Chimbalanga, qui était ici le premier. M. Henri Chimbalanga, analyste politique indépendant. Bonjour, merci, une fois de plus. Bonjour, Dan, et bonjour aussi à Patrick Sahel, qui est en face de moi. Je suis très heureux de le retrouver encore, parce que je sais qu'avec lui, il y a toujours vraiment une certaine dextérité dans les échanges. Merci encore à vous pour cette énième invitation. On est là pour le besoin de la cause. Merci beaucoup, M. Henri Chimbalanga, M. Patrick Sahel. Bonjour aussi à vous, et merci, une fois de plus. Très cher Dan, je dis merci beaucoup, et surtout merci pour l'invitation. Je vais commencer à me poser des questions sérieuses pour dire, voilà, on ne m'appelle pas, Dan ne m'appelle pas, Christian m'a oublié carrément, qu'est-ce qui se passe ? Et je profite pour saluer aussi très cher Henri. Merci pour les petits mots qui me font chaud au cœur, et j'espère qu'on va garder cet élan-là. Pour que la population congolaise, pourquoi pas africaine, bénéficie de ce que nous pouvons donner en termes d'idées. Et je pense que le président a besoin de ça. Vous êtes aussi, vous faites partie de ce lot, des crèmes, des crèmes que la RDC a besoin. Et je vous jette les fleurs, je suis très heureux d'être en face de vous. Je sais, je voulais dire, j'espère, je sais que nous allons passer un très bon moment. Le séjour, il est merveilleux. Merci beaucoup. Merci. Alors, rapidement, avant de lancer le débat, par le débat, l'échange, je ne sais pas si ça s'agira exactement d'un échange, mais pas d'un débat proprement parlé. Est-ce que vous avez des sujets que vous souhaitez commenter, particulièrement ? Oui, particulièrement, il y a quand même de l'actualité en rapport avec la situation autour de la personne d'Eni Mukwege. Ça défré un peu la chronique. C'est une triste situation qu'on a vécue, qui est partie du fait de ceux-là qui se font passer pour des communicateurs de l'Union Sacrée, de l'UDPS. Les propos qu'ils ont tenus à l'endroit du docteur Denis Mukwege et à l'endroit même de toutes les mamans qui ont bénéficié des services de Denis Mukwege, ça fait un grand choc. Et cela n'a pas été bien vu, pour ma part, avant qu'on assiste à ce mea culpa, de la part de le concerné ou l'auteur de ces propos-là, très injurieux, parce que c'était dans des termes vraiment frisants, la dépravation des mœurs. Et moi, je pensais même que c'était une occasion pour que, comme c'était à l'occasion de, lors de la situation de maman Marie autrefois, j'avais suivi le général Kassongo qui avait dit qu'il n'y avait pas de plaignant et que la police avait interpellé la dame parce que ses propos étaient troublés lors du public. Mais face à ce comportement qui a fait que... C'est presque similaire à celui-là, Marie. Oui, même pas similaire, mais très grave, parce qu'il s'agit de quelqu'un qui a œuvré et qui continuait à sauver, à sauver des mamans qui nous donnent vie. Et cela, sans qu'aucune autorité n'interpelle l'auteur de ces propos-là, bien que si on doit penser, obtenir la cohésion nationale pour le besoin de la cause. Mais ce type de propos, ça entame, ça menace cette cohésion-là parce que vous voyez qu'il y a déjà les mamans qui étaient fâchées, qui étaient en train de se constituer pour affronter maintenant cette histoire-là. Alors, pendant ce temps-là, moi, je trouvais qu'il fallait qu'il y ait une intervention. Bon, j'ai vu finalement le président de la République qui a fait un message à l'endroit de... Je peux dire, à l'endroit de la nation, parce qu'il parle de Denis Mukwege, reconnaissant que d'ailleurs la République serait en retard de lui décerner une décoration au regard des services rendus à la nation. Parce qu'il a fait, personne ne payait. C'était des compatriotes et il fallait travailler là-dessus pour sauver toutes ces mamans-là qui sont très nombreuses. Et le méa-coulpe a dû concerner, mais cela ne suffit pas du tout. Parce qu'il aurait fallu qu'il y ait... que le ministère public s'en occupe. Ça devrait quand même soulager et faire voir qu'exactement la justice n'est pas sélective. Sinon, vous allez prendre que ceux-là qui ne sont pas de l'Union sacrée ou de l'UDPS, mais pendant que ces propos-là étaient très... C'est vraiment... Un peu de deux points de mesure. Oui, et cela ne donne pas sa jette, en tout cas, le discrédit sur la justice et la République même. Ça fait penser à une justice qui n'est pas indépendante. Ça fait penser, oui, exactement, à une justice qui ne peut pas toucher ceux-là qui... Parce qu'ils passent tout le temps et ils le disent. Je suis communicateur de Moukwantombolo. Et c'est très grave quand quelqu'un insulte au nom du président de la République. C'est très fort. Et qu'il n'y a pas une sanction sévère à la hauteur de ces propos-là, quelque part, malgré les messages d'apaisement, ça ne correspond pas. C'était un peu le sujet qui me tenait à cœur, parce que ça a défrayé un peu la chronique. C'est aussi un coup de gueule. Monsieur Patrick Sahel, bonjour à une nouvelle fois. C'est un sujet d'actualité. Oui, bien sûr. Ça ne peut pas manquer dans un pays comme l'RGC. Cher Henri a parlé des sanctions sévères. Ça m'a mis la puce à l'oreille pour parler du système judiciaire de mon pays. Le président s'en est plein. Et ça n'a pas tardé. On a vu le premier des justiciers qui passe à la télé pour carrément nous lancer des menaces. Parce que, parlons de l'outrage au chef de l'État. C'est-à-dire que le procureur général de la République veut mettre nos esprits en captivité. Je dirais même qu'il veut emprisonner nos esprits. C'est-à-dire que quand il vient, il dit désormais. Il y a une proposition de loi pour endurcir la peine pour ceux-là qui tomberaient dans cette histoire d'outrage au chef de l'État. Dans un pays démocratique, dans un pays... Ça laisse à quel niveau ? Encore ce terme-là qui me fait plaisir. L'aise, l'aise. C'est-à-dire que l'outrage au chef de l'État aujourd'hui a commencé lors de l'époque coloniale. On appelait ça survivance de l'aise-majesté. C'est-à-dire, il ne fallait pas léser le roi avec les mots. La personne qui venait dire des mots contraires à ce que pense le roi, il tombait dans cet outrage-là. Et l'article aidé du code de l'ordonnance 300. En 1963, on a changé d'appellation. Ça, c'était devenu l'outrage à la chose publique. Parce que la personne du président de la République était considérée comme une institution. C'est-à-dire, c'est une loi qui vient emprisonner nos mots. C'est une loi qui vient ne pas permettre aux gens de parler au président de la République. Moi, en tout cas, je voudrais... L'outrage, ça porte atteinte à la dignité d'une personne. Mais il doit d'abord nous expliquer qu'est-ce que lui sous-entend par outrage. Parce que ici, on ne connaît plus, on ne sait plus. Vous parlez du code pénal. Je vais vous donner l'outrage de Jimmy Kiteng. Et selon moi, c'est parce qu'il a dit, le président a manifesté une attitude criminelle. C'est une outrage. Aujourd'hui, il croupit à ma cas-là. Le procureur général de la République doit nous dire c'est quoi l'outrage ? C'est en lui. Qu'est-ce qui sous-entend par outrage ? Mais moi, j'ai une belle question. Je voudrais dire au procureur général de la République, cher procureur, je voudrais bien que nous puissions aller dans cette optique-là, mais à une seule condition. Que cette loi respecte le principe de rétroactivité. C'est-à-dire, toutes les personnes... Qui auraient commis le même crime avant l'arrivée du président de Tshisekedi, doivent être poursuivis. Poursuivis, interpellés, poursuivis et aux besoins. Et troués. Voilà. Rétroactivité. Parce que l'UDP a 37 ans d'opposition. L'UDP a vu 4 présidents. C'est-à-dire Mobutu, Kabila le père, Kabila le fils de Tshisekedi. Ils sont vraiment tombés eux-mêmes. Mais ils sont dans ce filet-là. Si seulement ça doit respecter la rétroactivité. Le président de la République aura de sérieux problèmes. C'était ça le sujet. Voilà. Merci. Merci pour cette éclairage. Ça craint quand même. Merci pour cette éclairage que vous donnez par rapport à cette question. Ça fait coulant que ça livre. Voilà. Certains pensent que ça sera une façon quand même de protéger le chef qui aujourd'hui fait l'objet de beaucoup de critiques. Mais protéger le chef contre qui ? Contre la maman maraîchère ? Non. Cette loi est taillée sur mesure pour les personnes comme moi et cher Henri qui passons à la télé pour parler. C'est-à-dire qu'ils veulent emprisonner nos esprits, nos paroles. On doit quand même se mettre d'accord que nous sommes dans un état de droit et que nous devons respecter la personne, pas seulement du chef de l'État, mais toute personne doit se respecter la dignité, la personnalité. Nous respectons le chef de l'État. Nous lui devons beaucoup de respect. On ne peut pas aller au-delà de ce qui est permis par là-dedans. Eh bien non, on ne peut pas aller au-delà. Mais malheureusement, ceux qui coupissent là-bas en prison ne sont même pas arrivés à la moitié de ce qui est autorisé, mais ils sont en prison. Merci beaucoup. Merci. On va prendre l'actualité en images. Premier sujet. Nomination d'alarme LEM 23 sans mort-il. C'est dans l'espoir de relever les défis sécuritaires dans l'est du pays et à l'espace Bandundu qui est le président de la République démocratique, Félix-Antoine Tisekedi, a nommé le 3 octobre dernier les nouveaux animateurs de l'État-major général des EFA-RDC. En réaction, le M23 qui occupe la localité de Brunagana depuis 3 mois, je dirais même 4 mois, estime qu'il s'agit là d'un non-événement, sachant bien la capacité opérationnelle limitée des forces loyalistes. Il faut rappeler ici que ces groupes armés soutenus par le Rwanda disposent d'un arsenal militaire impressionnant qui leur permet de défier les EFA-RDC et autres forces régionales sur des lignes de front. Voilà. Voilà l'actualité en images. Premier sujet. Nomination dans l'armée. L'M23 se moque au fil. Ça fait deux semaines qu'il y a eu des changements, déjà dans l'armée. Est-ce qu'on peut espérer avoir quand même une nouvelle direction dans cette armée qui reste critiquée quand même sur les opérations militaires, sur le terrain, continuation, perpétuation des massacres, pas seulement l'M23, il n'y a pas que l'M23, il y a plusieurs groupes armés. Cette armée qui reste quand même assez critiquée. est-ce que les changements dans l'armée, l'état-major, ça peut quand même apporter un souffle soulagé ? Regardez le profil de ceux qui sont nommés. Merci beaucoup, Dan. Je pense que le sujet est d'actualité parce que tout le monde a les yeux rivés vers notamment l'Est de la République et aussi le Ban d'Hundu. Ça bouge. Parce que le Ban d'Hundu, ce n'est pas du tout loin de Kinshasa. Alors, s'agissant de l'Est de la République, dont l'insécurité nous tient maintenant pendant plusieurs années, plus d'une vingtaine d'années, je pense qu'il est tout à fait normal qu'à un certain moment, on puisse s'arrêter pour chercher des nouvelles pistes dans l'espoir d'atteindre des résultats escomptés parce qu'on ne se lance pas dans une opération sans objectif. Au final, l'objectif, c'est les résultats. Les récentes nominations lesquelles l'M23 se moquerait, je pense que l'M23, ce sont des militaires qui ont travaillé au sein de l'armée, de l'armée nationale. Les FADC, ils sont partis de là pour aller se retrouver là où ils sont. Donc, à ce titre-là, ils connaissent bien le fonctionnement de notre armée. Ils ont même des contacts au sein de l'armée qui leur permettent de rester. Ils ont des relations, ainsi de suite. Bon, le profil de ceux qui sont nommés, il est vrai que suite à différents événements passés, notre armée a connu des opérations de brassage, de mixage qui ont fait qu'on a eu des militaires qui ont porté ou qui continuent à porter les grades de général, de colonel, ainsi de suite, mais sans pour autant être à mesure ou être vraiment ou mériter le port de ces grades-là. L'armée a deux niveaux. Il y a une formation qui est classique, ordinaire et une formation qui est académique. C'est-à-dire, nous avons l'école de formation des officiers qui est à Kananga. Et là, c'est la science militaire. C'est ceux-là qui font d'abord qui étudient comme tout autre étudiant qui termine, après trois ans, vous sortez de là sous-lieutenant. Mais si vous terminez par une distinction, vous êtes tout de suite premier lieutenant. Donc, ce sont les militaires qui sont passés par l'académie militaire qui sont susceptibles de porter ou d'assumer les fonctions des commandants, soit de bataillons, de régions militaires ou des États. Ceux qui se sont distingués. Non, pas distingués, mais ceux qui ont fait l'académie militaire. Donc, ceux qui sont d'abord gradués en sciences militaires. Au-delà de cela, nous avons les brevetés d'État-major qui ont eu à faire jusqu'à la licence. Il faut nécessairement passer par cette école pour occuper... Pour être un commandant, un bon commandant, vous devez passer par là. Maintenant, notre armée, suite aux opérations, aux différentes opérations de brassage, de mixage, il y a des gens qui étaient peut-être des chasseurs mais qui se retrouvent tout de suite par des négociations au galon rouge qui se retrouvent à être des généraux. Alors, quand vous prenez un tel général et vous lui donnez le commandement d'une région militaire, je ne sais pas si vraiment... Vous parlez de John Chibangou ? Non. Pas particulièrement. John Chibangou, au départ, comme vous soulevez une question sur lui, ce qui est vrai, John Chibangou était jusqu'au moment où il a quitté l'armée régulière, il était un commandant adjoint de la 4e région militaire basée à Kananga. C'est de là... Là, il était colonel. C'est de là qu'il est parti. Il s'est lancé dans ce qu'il faisait comme mouvement subversif. Bon. À quel moment il a porté les galons de général ? On n'en sait rien. Il s'est sûrement, peut-être, autoproclamé. Ça, ça reste à vérifier. Ou peut-être, c'est à la suite de ses nominations qu'il a... Il devrait bénéficier de deux nominations, d'abord en tant que général et puis commandant d'une région militaire. Donc, ces nominations ne correspondent pas aux critères attendus de ceux qui doivent diriger et notamment ces opérations. Bon. J'étais en train de signifier que d'abord, c'est là d'abord pour avoir une bonne armée. C'est entre autres aussi ce qui devrait faire l'objet des réformes. Vous savez, quand Lumumba... Je retourne un peu en arrière pour voir comment nous sommes arrivés à avoir une armée nationale. Lumumba, premier ministre qui n'avait fait que malheureusement deux mois et 21 jours dans ces fonctions-là, il a eu la lucidité de comprendre qu'il y a trois choses qu'on devrait nécessairement avoir en tant que nation. Parce que nous avions une seule banque pour les trois pays Rwanda, Burundi et le Congo belge. Alors, en réalité, l'argent qui circulait dans cette banque-là n'appartenait pas à ces trois pays. C'était l'argent de la Belgique. Donc, Lumumba s'est dit non. Nous devons avoir notre propre banque centrale pour que nous ayons notre propre monnaie qui serait l'un des instruments de la souveraineté nationale. Deuxième chose, il se dit, mais la force publique ici, elle est comme la police de l'armée belge. Ce n'était pas du tout une armée nationale. Donc, nous devons créer notre propre armée nationale. La troisième chose, Lumumba dit, il faut que nous ayons un organe de presse. pas une presse qui est dictée par les Belges. Bien que la banque centrale a été matérialisée après Lumumba, mais l'armée nationale a été ainsi créée. Et là, ils ont eu à nommer en premier le général Lundula et Mobutu dans sa suite. Et c'est par la suite que le président Kassavobo a nommé Mobutu au grade de lieutenant général et puis le chef d'état-major. On doit doter nos militaires au front pour essayer d'être à une certaine hauteur avec l'adversaire. D'accord. Merci. Donc, je pense que si ces nominations-là ne tiennent pas compte de ces profils-là ou de ces niveaux-là, en tout cas, je pense que... Le M23 se moque-t-il de ces changements opérés au sein de l'armée ? En tout cas, je... Je ne pense pas. Je ne pense pas que le M23 pourrait se moquer de ces nominations parce que les M23 connaissent la force de frappe de l'armée congolaise. Ce sera la deuxième fois. Je vous souviendrai que du temps de Kabila, Kabila a défait l'armée congolaise, a défait les M23. Les M23 étaient devenus un mouvement, un parti politique carrément. Et ici, rappelez-vous au mois de juin, les Fardessé sont entrés dans Bounagana. Ils ont trouvé les M23. C'était quoi le sort des M23 ? La force de frappe des Fardessé était tellement puissante que le M23 a fait un repli stratégique chez les partenaires privilégiés de Félix Tshisekedi, c'est-à-dire qu'en Ouganda. Et trois jours après, c'est l'Ouganda qui viendra repousser à nouveau l'armée congolaise pour installer l'armée ougandaise. L'armée ougandaise est venue repousser en renfort des M23, repousser l'armée congolaise régulière pour installer les M23. Bon, aujourd'hui, nous parlons des guerres. Moi, je me pose quand même une question. Est-ce que la guerre des M23 est une guerre d'agression qu'une guerre d'occupation ? Parce que ça fait quatre mois déjà. C'est quoi une guerre d'agression ? Une guerre d'agression, c'est une guerre qui va de conquête en conquête. C'est-à-dire, nous avons Bounagana aujourd'hui, après un mois, ça évolue. Ils vont aller choisir le village après. Afdel a fait la guerre d'agression. Ça a commencé là-bas, ça a venu jusqu'à atteindre Kinshasa. Mais ça va faire quatre mois depuis que M23, les Rwandais et les partenaires privilégiés du régime en place, c'est-à-dire les Ougandais, ont assiégé Bounagana. Mais on se pose quand même la question de savoir mais il y a quoi à Bounagana ? Pourquoi depuis qu'ils sont à Bounagana quatre mois ils ne veulent pas avancer ? Pourquoi ils sont là ? On se rend compte qu'à Bounagana il y a le pétrole. Raison pour laquelle les Français ne sont pas loin. A Bounagana il y a les minérés, il y a le cobalt, il y a l'uranium. Les Américains cherchent l'uranium, le cobalt et tout ce qu'il y a. C'est pourquoi je disais est-ce que c'est les M23 qui combattent la RDC ? Est-ce que ce ne sont pas les Américains ? Ça ce sont des belles questions qu'on doit se poser. Est-ce que ce ne sont pas les Français ? Parce que dans les relations internationales on dit les États sont voyous. Chaque État poursuit ses intérêts. Ses intérêts. Mais pourquoi ils sont en Bounagana ? Pourquoi seulement Bounagana ? Mais pourquoi ils doivent se moquer ? Est-ce que ce sont les M23 qui doivent se moquer des phares d'essai ou c'est quelqu'un d'autre ? Parce que rappelez-vous qu'il y a quelqu'un qui a demandé de l'aide. Nous sommes le 11ème. Nous sommes une 11ème force en Afrique. Mais notre cher président a demandé de l'aide à un pays qui est 12ème. C'est-à-dire après nous. Qui se moque des forces armées. Il y a le Burundi. C'est les M23 ou c'est quelqu'un d'autre ? Il y a le Burundi. Il y a les militaires tanzaniens qui sont annoncés. Il y a les Souds-Sudaniens qui doivent venir aussi. Il y a les Ougandais qui ont renouvelé d'ailleurs d'un mois. Pardon ? Voilà. Cette force de l'Afrique de l'Est qui vient en appui. Déjà, il y a quelques militaires qui sont déjà déployés dans cette partie Est-là. On peut se dire que c'est aussi parmi les solutions qu'entrevra le président Tisekedi. Mettons entre guillemets ceux qui doivent venir. Parlons de ceux qui sont déjà là. Parce que les Kenyans sont déjà là. Mais avant d'arriver, le président a dit ceci lors de son interview à la télévision France 24 et RFI. Et RFI, oui. On a posé la question. On a dit il y a une force qui arrive les Kenyans. Mais quand ils vont entrer par où ? Le président a dit par Bunagana. La question a été clairement posée mais ils vont trouver les M23. Qu'est-ce qui va se passer ? Il a dit il y aura un feu. Mais quand le général Kenyan arrive et c'est lui qui nous paralyse il dit non, nous on n'est pas venu pour ça. On est venu créer une zone tampon. C'est-à-dire la même mission pratiquement qu'a fait la MONUSCO pendant 22 ans au Congo. C'est la même mission que les Kenyans vont faire chez nous. Alors qu'on n'en a pas besoin. On demande le départ de la MONUSCO. On demande le départ de la MONUSCO. Dans 10 ans on va demander le départ de la force de l'État des États d'Afrique de l'Est. Parce que le Kenya est là. Nous avons renouvelé la mutualisation de force avec l'Ouganda. L'Ouganda qui est un potentiel ennemi. Rappelez-vous des phrases du premier militaire ougandais ? C'est-à-dire le fils de Uri Mousséveni. Qu'est-ce qu'il a dit en son temps ? Il a dit dans la guerre entre RDC et le Rwanda je prendrai partie de mon oncle Kagame. Mais nous nous avons fait de l'Ouganda notre partenaire privilégié. Après l'Ouganda le Soudan mais je vous dis déjà que le Kenya le Kenya le Kenya a fait 10 ans en Somalie. Vous savez ? Ils n'ont pas réussi à avoir ne serait-ce qu'un seul quartier. Et nous nous voulons faire confiance à l'armée kenyane. Mais qui se manque réellement de nos forces armées ? Est-ce que c'est M23 ou c'est quelqu'un d'autre ? Est-ce que... Mais c'est cette force armée-là c'est les phares d'essai qui ont repoussé et anéanti le mouvement du 23 mars. Est-ce qu'ils savent la force de frappe de nos vaillants militaires ? La question... Alors dotons nos militaires équipons nos militaires. Changeons aussi les commandements des militaires. Oh, changer de commandement. Mais vous avez parlé avec cher Henri Chimbalanga ici d'un général qui a été promu au 21ème... Comment on appelle ça ? Régiment. Région militaire. Région militaire. John Chibangu. Il a rejoint l'armée de la RDC lors des 1 plus 4. Comptez le temps jusqu'à aujourd'hui pour qu'il devienne général. Qu'est-ce qui se passe ? Mais est-ce qu'il y a... Vous parlez de cette armée. Mais c'est qui qui se moque de nos militaires ? Moi je pense que ce ne sont pas les M23. C'est quelqu'un d'autre. Parce que... Imaginez-vous aujourd'hui nous avons Chihwewe à la tête de l'armée congolaise. Chef d'état-major. Mais pendant que il y a un général 4 étoiles ici au Congo. Il y en avait deux. Tangofor et Mbala. Mbala est parti en retraite. Il reste Tangofor. Dans l'armée il y a ce que nous appelons la préséance. Imaginez un peu si Tangofor est là et Christian Chihwewe se présente. Qui doit faire des... Qui doit se lever au fait ? Ce sera le général 3 étoiles qui est chef de l'armée congolaise ou le général 4 étoiles qui est ce qu'il est. Mais qui se manque réellement de nos phares ce ne sont pas les M23. Il est temps. Moi je demande au président de la République équipez notre armée. Équipez nos militaires. Mettez-les dans des conditions qu'il faut. Cherchez les militaires qui sont sortis des écoles. Nous avons des écoles ici. Et il faut forme des militaires. Ici le centre supérieur militaire forme des vrais militaires. Nous avons de vrais militaires ici. Alors équipez ces gens-là. Motivez ces gens-là. Les M23 imaginez que le mot du président Antoine Antonio Guterres qui va traiter une milice qu'on appelle M23 carment d'une armée sophistiquée. De qui se moque-t-on ? Qui se moque réellement de nos phares décès ? Je pense que ce ne sont pas les M23. C'est les impérialistes qui prennent nos minéraux à Bounagana. C'est-à-dire les alliés de Tshisekedi, les Américains, les Belges, les Français et à l'interne c'est nos dirigeants. Parce que jusque-là, donnez-moi un seul jour où les phares décès en combattent. L'appel qui doit arriver de Kinshasa n'arrive toujours pas. Mais lancer cet appel-là, les phares décès vont aller jusqu'à atteindre le Kenya. Nous avons passé par le Rwanda à atteindre le Kenya. Nous avons une armée forte, une armée de 152 000 hommes chers amis. Le Rwanda, dans toute sa globalité, n'a que 33 000 hommes. L'armée rwandaise a 6 000 hommes, l'armée aérienne rwandaise. Mais nous, nous avons 152 000 hommes. Nous avons une armée assez puissante pour mettre le feu en un seul jour. Le M23 sera réduit à néant. Alors, la personne qui se moque de nos FADC, essaye un peu d'être clément. Merci, merci beaucoup. Essaye d'être clément. Merci, M. Patrick. M. Henri, la question toujours de nomination dans l'armée. M. Patrick a dit tantôt que notre armée est une armée forte, une armée qui est bien cotée au niveau africain. Mais sur le terrain des opérations, on se rend compte que parfois, il y a des soucis. Est-ce que le fait de changer des commandements, ça peut aussi être un début de solution ? Est-ce que le problème était... Je vais poser ma question. Est-ce que le problème était un problème de commandement ? Selon vous, c'est un problème de commandement ? Bon, je pense que la question, elle est d'autant plus que complexe aussi. Parce que chaque responsable militaire soit-il a aussi, je peux dire, une certaine capacité intrinsèque. c'est-à-dire, vous pouvez être en face de deux généraux, tous deux, breveté d'état-major, mais ils n'auront pas la même capacité ou la même visibilité ou la même intelligence quant au commandement. Alors, le changement au niveau du commandement général, on peut aussi comprendre que cela soit nécessaire, du fait qu'il n'y a pas eu de résultat. Il y a beaucoup de choses qui traversent, tantôt on parle des trahisons, tantôt ce sont les militaires qui se plaignent qu'on n'a pas assez de moyens, on n'a pas de dotation, alors que quand on revient un peu en arrière, Patrick a même touché un peu à l'historique, il est vrai, quand le M23 avait occupé Goma à l'époque et que les FARDC s'étaient repliés à Rognoni et vers Calais, bien que ils ont eu à récupérer Goma par la voie diplomatique, parce que Joseph Kabila ne voulait pas que les FARDC qui étaient à même d'attaquer le M23 pour prendre Goma militairement. Il était question de balancer les stratégies. C'est pourquoi je dis que vous voyez quand à l'époque c'était le général Olinga, François, qui a succédé au général Tangofort parce qu'à la prise de Goma on a limogé le général Amisi. Ce sont des conséquences tout à fait logiques. Quand il y a des faits, on doit quand même revoir le commandement. Ce sont des faits qui sont tout à fait de routine, normales dans l'administration de l'armée. Le général Olinga a eu à comprendre que l'M23 y sont entrés juste 5 000 hommes pour prendre Goma et que lui avait la capacité de mobiliser les hommes de troupes de terre, l'armée de terre. 20 000 avec du matériel au-dessus du matériel que détenait la rébellion. Joseph Kabila a consenti, il a dit ok, il est possible mais qu'en sera-t-il de la population de Goma et la ville de Goma ? Nous risquons d'écraser le tout. Donnez-moi le temps qu'on y aille par négociation. Comme ça, vous allez appliquer cette stratégie à partir de Ongioni. C'est ce qui a été fait. Quand ils ont commencé à attaquer maintenant le M23 à partir de Ongioni Calais, c'était la débandade, c'était du feu. Vous voyez ? Donc, nous avons une armée qui est capable de maîtriser mais la réalité aussi, ne voyons pas seulement le commandement. Le problème n'est pas seulement interne. Vous avez soulevé une question si le M23 se moque et Patrick a élucidé, il a touché certains points. Je dirais même au-delà de cela, il est clair que 1, le M23 qui n'est que comme un rideau, mais ce sont ceux-là qui sont derrière qui s'en moquent. D'abord, dès le départ, en réponse à la déclaration du président pendant son interview sur France 24, il a dit qu'ils vont passer par Bounagana. Mais les Kenyans ont déclaré autre chose et sont entrés pour eux. Il est question de faire une zone tampon. C'est-à-dire, carte blanche, opposition occupée par le M23, vous ne saurez pas traverser pour les attaquer. Il faut aller aux négociations là-bas. Et au-delà de cela, le président Kenyans n'a pas eu froid aux yeux de dire que Kagame est franc. Mais il est franc par rapport à quoi ? Tu sais qu'il dit qu'il démontre, qu'il s'époumone pour faire voir que nous sommes agressés par le Rwanda. Mais le président Kenyans sur qui on compte, il dit que Kagame est franc. Donc, vous voyez qu'au-delà du M23, ce sont eux qui se moquent de tout ce qui se passe ici en RDC. Eux remplacent qui ? Le Kenyan ? Donc, ceux-là, auprès de qui la RDC est allés pour trouver solution à ce problème. La preuve, ils sont arrivés, ils sont sur terrain. Ils n'ont jamais attaqué la position du M23. et pendant que cela se disait, le fils de M23, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'avec mon armée, je peux marcher sur l'armée Kenyane dans dix jours ou deux semaines. C'est comme pour dire si vous attaquez les M23, nous, nous allons marcher sur vous. Vous comprenez ? S'il faut faire nuance, ce sont des langages. C'est lui-ci qui déclare une chose et l'autre qui répond autrement. Et maintenant, pour essayer un peu d'apaiser les choses, son père, l'a limogé de ses fonctions-là. C'était lui qui commandait les troupes, les forces terrestres. Bon, maintenant, il y a une dynamique entre l'Ouganda et le Rwanda. C'est contre la RDC. Bon, depuis que l'Ouganda est sur terrain, quels en sont les résultats ? Ça fait combien de mois ? Quelles sont les missions pour lesquelles ils sont sur le sol congolais ? L'armée burundais est sur les territoires congolais. Et depuis, on ne nous dit pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire si ce ne serait qu'exploiter le minerai et s'en aller avec. Et, en ce moment-là, qu'est-ce que les nouveaux commandants des FADC ? Si, s'il y a un problème politique qui devrait être résolu clairement au niveau des politiques, mais qu'est-ce que nos militaires vont finalement faire ? Parce que c'est comme si on ne nous dit pas clairement ce qui se passe au niveau politique. Patrick a effleuré une situation que je voudrais aussi un peu éclairer. Une rébellion a un objectif. c'est-à-dire, attaquer, renverser le pouvoir. Mais si une rébellion ne va jamais au-delà d'une certaine superficie, c'est-à-dire, les enjeux ne sont pas sur Kinshasa, mais les enjeux sont au niveau d'un certain territoire. Non seulement à Bounagana, mais où est parti Minembué ? Qu'est-ce que l'ambassadeur américain de l'époque, Mike Hameret, est allé faire à Minembué ? Alors que le président annule l'installation de la commune de Minembué, mais lui, un ambassadeur qui devrait, qui est censé ne se déplacer que sur l'invitation du gouvernement congolais, parce que c'était une manifestation officielle, mais annulée par le président de la République, mais lui, il s'est retrouvé là-bas pour assister à quoi ? Et il y avait des généraux rwandais à qui on a rendu honneur par les fardessés. Donc si les militaires ne savent pas comprendre exactement ce que font les politiques, même nos militaires, ils seront en train de tournoyer sans comprendre qu'ils se battent au juste pourquoi et qu'est-ce qu'il y a ou qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'au-delà de tout cela, les enjeux sont géostratégiques. Tant que ces gens-là, ils trouvent qu'il y a intérêt dans l'insécurité à l'est, nous allons continuer toujours à en souffrir. D'accord. Merci. Je chute là. Pour terminer. Le problème des grades, on a des généraux quatre étoiles et ainsi de suite. Bon, je pense que dans l'armée, il y a aussi ce qu'on dit les fonctions valent deux fois devant les grades. Les grades. Donc, ce n'est pas tellement un grand problème parce qu'à l'époque je pense, il y avait, je connais, il y a le colonel Kabea qui était commandant adjoint à la force terrestre chargée des opérations. mais les régions militaires étaient dirigées par des généraux. C'est-à-dire, quand lui va dans une région militaire étant colonel, le général qui est en place à la tête d'une région militaire dans laquelle le colonel qui est le commandant des forces terrestres qui arrive là-bas, le général n'ira pas lui faire les honneurs à l'aéroport. Lui va l'attendre en sa résidence. Il va envoyer un colonel qui va aller pour lui faire honneur et maintenant lui ne viendra que le voir, le rencontrer au bureau du fait du grade. En conclusion, on va comprendre que le déploiement de la force de l'Est complique un peu la tâche au FRTC. Ça complique du fait que tous ces pays-là ont des visées cachées. Ils ne viennent pas pour Moussévene. Moussévene, il avait dit, il disait clairement qu'on ne peut pas les se battre pour vous. Nous, on s'était battus nous-mêmes pour être ce que nous sommes. Aucun pays ne doit venir se battre pour vous. Mais nous, nous continuons à appeler ces gens-là. Le Soudan, ils ont des sérieux problèmes chez eux. Vous pensez qu'ils vont accepter de venir mourir ? Non. Ils viendront pour gagner. Souvenez-vous, lors de Moussé, quand il était agressé par le RCD, de l'autre côté, Jean-Pierre Mbemba, il a fait appel à l'armée zimbaboyenne et en Amisbien. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu... Les zimbaboyens ont occupé premièrement la mine à Bakwaloukousa. C'est à plus ou moins 45 kilomètres de Moujimaï où ils ont fait la Sengamine. Ils ont commencé par là. Il y a eu beaucoup de diamants. C'était dans la rivière Lumilangie où ils ont été exploités et par la suite avec Joseph Kabila, cette société a été transformée en l'actuel Sassim qui opère maintenant au niveau de Chiboua. Donc, s'il n'y a pas d'intérêt, ils ne peuvent pas venir faire la guerre. Donc, ça complique encore même la situation sur terrain. D'accord. Moi, je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. D'accord. Il est question qu'on équipe l'armée congolaises. Congolaises. Qu'on les équipe en tout. Qu'on fasse partir l'armée de l'Est. On ne doit pas compter de ces gens-là. Nous avons des militaires suffisamment formés. D'accord. Et s'il est question seulement de leur doter de l'équipement approprié, ils vont défendre la patrie. La mère patrie. Monsieur Patrice, pour finir sur cette question, puisque vous, apparemment, vous ne partagez pas tellement le fait qu'on est nommé de nouveaux généraux comme solution, quelles peuvent être les solutions sur le terrain ? La vraie solution, c'est ce qu'on a dit ici, équiper nos forces armées, équiper nos militaires. Écoutez un peu ce qui se passe, cher Dan. C'est-à-dire que la RDC a un souci. La RDC veut avoir de l'aide. Nous demandons de l'aide au Kenya. Le Kenya et l'Ouganda, l'Ouganda connaît la force de frappe du Kenya. Les Kenyans connaissent aussi la force de frappe des Ougandais. Écoutez ce que l'Ouganda dit. Vous marchez sur Kinshasa, vous attaquez les M23, moi j'attaque le Kenya. Et le Kenya a changé, a carrément changé sa mission. Le Kenya qui était venu pour combattre aux côtés de FRDC a changé des missions. Désormais, le Kenya sera en zone tampon. C'est-à-dire un mur pour ne pas atteindre les M23. C'est-à-dire que c'est comme un gilet pare-balles pour ne pas tuer les M23. Pour protéger les M23. C'est maintenant les Kenyans qui protègent les M23. Dès là où sont les M23, au milieu où il y a les Kenyans, les FRDC sont de l'autre côté. On ne sait pas atteindre les M23 sans passer par le Kenya. Parce que le Kenya aussi a peur. Si on laisse les FRDC atteindre les M23, nous sommes venus là-bas et son armée va attaquer. C'est un peu ce qui se passe en Russie, entre la Russie et l'Ukraine. Vous allez chez l'OTAN, moi je vous attaque. C'est-à-dire vous attaquez les M23, moi j'entre ici, je vous attaque. Mais qui se moquent au temps ? C'est eux qui se moquent de nous. Alors que nous avons une armée forte, cher ami, j'insiste, nous avons une armée forte. On a évoqué les brassages par votre collébatteur. Oui. Une armée qui a été quand même fragilisée au niveau interne par les brassages, des généraux des promus qui n'avaient pas vraiment de niveau mais qui ont été responsabilisés. Ça sont des réformes que l'armée angolaise a besoin de passer par là. Nous devons faire des réformes. Mais au moment où nous parlons, vous savez que la RDC fait partie de la SADEC. La SADEC a une force aussi. Pourquoi on ne se retournerait pas du côté de la SADEC ? Parce que les pays qui forment l'état d'Afrique de l'Est sont moins forts que les pays qui sont dans la SADEC. Pourquoi on ne demanderait pas de l'aide à la SADEC ? Car, parlez-moi des pays de l'état d'Afrique de l'Est. Il y a le Soudan, le Kenya, c'est vrai, l'Ouganda et le Rwanda sont nos ennemis, bien que partenaires privilégiés. J'ai eu très mal au cœur de voir lors des prises d'armes du général Tchouéoué. Deux jours avant, il y avait quatre généraux rwandais qui sont venus ici. À la cérémonie ? Je ne sais pas si c'était à la cérémonie, mais le président de la République a reçu quatre généraux. C'est passé à la télé. Qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que même pendant la guerre, il faut faire... C'est vrai, la diplomatie pendant la guerre, elle est importante, mais pas avec l'ennemi. Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher ? C'est ça le problème. Nous devons nous replier en nous-mêmes, faire confiance à nos hommes, nos troupes. Bon, bien qu'on dit généralement qu'il n'y a pas de mauvaise troupe, la suite vous connaissez, mais nous devons... Chers... Le problème qui touche la RDC est compliqué. C'est compliqué. C'est une belle question. Mais pourquoi ils sont à Bounagana depuis quatre mois et ils ne veulent pas avancer ? À peine qu'on découvre qu'il y a le pétrole à Bounagana et la guerre ont déclenché une guerre ? À peine ! Ça n'a pas attendu longtemps ! Sans attendre un peu le tour chez Chedane. Vous savez, à l'époque de Mobutu, on a connu une histoire pareille. Donc, parce qu'actuellement, notre armée a été tellement politisée que ça devient un sérieux problème aussi. Donc, parmi les réformes, il faudrait d'abord... On doit élaguer dans l'esprit de nos militaires cette histoire-là. Il y a des généraux qui sont... Général du PPRD, général du MLC, et tout cela fait que, en interne, ça devient difficile de se réorganiser et de faire une force. Vous pensez qu'un général qui a tendance d'être, par exemple, disons, du PPRD, et qu'il est au front, il peut, par cet état d'esprit-là, là où il a facilité d'agir au profit de la sécurité, de la paix, il peut se dire, ah, mais oh, situation, il faut... toi, Tchilombottin ? Non, il faut... Bibi, Bacac. Cet état de choses-là fait que on connaît... qu'on connaisse beaucoup de choses. Il y a de laisser aller partout. Alors, ça a pris le temps que ça a pris et que maintenant, ça nous oblige des réformes de façon transversale en homme et en état d'esprit pour que tout militaire se dise, moi, je suis apolitique, je n'ai rien à faire avec la couleur de celui qui est comme président de la République ou celui qui est premier ministre. Moi, mon problème, c'est que j'espère que cher Henri Chimalanga va me redonner ma parole. Oui, puisque... Voilà, c'est ça. J'aime ça. J'aime la chute, là. C'est vraiment ce qu'on veut. Il faudrait dire à nos militaires, nous devenons policiers, nous devenons militaires pour la patrie et non pour les individus. Je ne suis pas général parce que c'est Tshisekedi qui m'a nommé. C'est vrai que je dois allégeance au président qui m'a... Mais c'est d'abord l'histoire de la patrie parce que Tshisekedi va passer. Demain, ce sera Patrick Sahel au sommet de l'État. Ce sera la même chose. Mais il faudrait aussi qu'on arrête ce système-là où on n'a jamais vu ces messieurs-là capitaines. On ne connaît pas où est-ce qu'il a été major. On le voit directement colonel comme un cheveu dans la soupe. Mais non ! Il faudrait qu'il y ait une certaine évolution dans le temps. Mais mes chers amis, c'est comme ça que ça se passe. Mais pourquoi il y a FO ? Poser la question à tous... Bon, pas tous. Certains colonels, certains majors, certains même généraux. Monsieur, vous avez fait quelle formation ? Comment ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous deviez... On a eu quelqu'un ici, non ? Général Quatre Étoiles directement. On ne sait même pas quand est-ce qu'il a été capitaine. Arrêtez-nous ce système-là. Il faudrait qu'il y ait des retraites anticipées à l'armée. Pour que ces gens... Nous avons des généraux ici. Aujourd'hui, c'est vrai, il est au Sénat comme le général Bahamuto. Le Congo a besoin de lui pour le besoin de la cause. Même s'il ne sera pas sur-terrain. Mais il peut organiser les choses. Nous avons des généraux ici comme le maréchal. Des vrais généraux. Je dis des vrais généraux. Pas généraux parce qu'il a... 4, 3, 2, 1... Je ne vais pas aller là-bas. Mais généraux parce qu'il a suivi des bonnes écoles. Il a été sur-terrain. Il est un technicien. On en a ici. On en a ici. On peut compter sur eux. Et nous avons une forte... D'abord, la force d'une armée, c'est d'abord son nombre. 152 000 hommes, ne pas peu. Mais nous pouvons aussi... Vous savez que nous avons la possibilité d'avoir même 900 000 hommes dans l'armée si on lance des vrais recrutements. Des vrais recrutements. S'il faut dire à nos enfants... Parce que cette armée-là attire déjà les jeunes. C'est ça. Il faudrait vulgariser le besoin d'être militaire. On ne devient pas militaire parce qu'on a besoin d'avoir une arme en main. Non, on devient militaire parce qu'on veut servir son pays, servir la nation, protéger ses siens. C'est ça le problème, cher ami. Sinon, les impérialistes nous jouent une très mauvaise carte. Moi, je suis très contre les Français. Mais est-ce que la situation de notre armée que nous connaissons aujourd'hui, ce n'est pas le fait de sa gestion pendant... Depuis le départ de Mobutu, la gestion de l'armée n'a pas été vraiment orthodoxe. Est-ce que nous vivons aujourd'hui serait la conséquence ? Bien sûr que oui aussi. Oui aussi. Mais en partie, je dirais. Parce que le militaire... Je connais le pays où le militaire, après un mois sans solde, deux mois sans solde, me dit, moi je combats d'abord, je verrai l'histoire d'argent après. La vulgarisation de pourquoi on est militaire. La mettre dans l'esprit de nos compatriotes, parce que ce sont nos compatriotes, ces militaires qui meurent là-bas. Imaginez, une belle question a été posée par Cher-Henri Timbalanga ici. Le Kenya qui arrive au Congo, son militaire prêt à recevoir une balle pour rien. C'est comme ça que vous voulez nous dire ? Ils sont là pour rien. Parce que quand ils viennent, la communauté des états d'Afrique de l'Est qui envoie ces militaires ici dit, ils vont là-bas au Congo, ils vont se battre pour les Congolais, on n'attend rien en retour. De qui se moque-t-on ? C'est vrai ça ? On avait supposé des questions. Le Soudanais là qui arrive, capable de recevoir une balle au Congo, mourir pour rien. Qu'est-ce qu'on a promis en retour ? C'est ça là-bas. C'est ce qu'on promet aux autres là en retour, on peut promettre à nos forces armées, on peut promettre à nos militaires. Ils vont combattre, ils vont gagner des batailles. Nous avons gagné la bataille, même la première guerre mondiale, la deuxième, la RDC était là, le Zahir à l'époque, ces militaires sont là. C'est la même formation. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ici ? Avec nos petits Rwandans ici ? D'accord. On va prendre le deuxième sujet politique. Katumbi Kamere Fachi. Je voyais, je suis malade en train de bouger là-bas, les gens étaient peut-être qui voulaient... Vous voulez réagir. Vous allez réagir incessamment. Quand vous allez avoir abordé le deuxième sujet, vous pouvez commencer avec et puis fondre à la question. Katumbi Kamere Fachi, est-ce que le divorce est-il consommé ? L'actualité en image, il est trop tôt de confirmer que le divorce est consommé entre les trios Katumbi, Kamere et Fachi. Dès lors, comme politique, il y a les évidences, les gestions des ambitions, les intérêts qui font que les alliances se forment et se déforment. Sinon, il faudra reconnaître les divergences qui se dessinent à travers les états majeurs de ces trois leaders, notamment Ensemble pour la République, l'Union pour la Nation Congolaise et l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, UDPS. Alors, M. Enrich Balanga, la question qui nous est posée, c'est, Katumbi Kamere Fachi, est-ce que le divorce est-il consommé ? Déjà ? Oui, juste quelques secondes. Vous aviez effleuré, vous avez parlé de si tout ce que nous vivons ici, ce n'est pas la conséquence à la suite du départ de Mobut au sein de l'armée. Je pense que c'est bien vrai. Il y a eu rupture. C'est comme si nous, en RDC, nous n'avons pas la culture de la continuité de l'État. Il y a eu rupture au niveau de l'armée. Total. Tous les officiers supérieurs, subalternes et officiers généraux qui ont été formés avec l'argent du contribuable congolais. On a été mis à l'écart, on a tout effacé et tout de suite, on crée une nouvelle classe de généraux. On prend des civils, tout de suite, ils portent des galons et qui n'ont rien dans la tête en tant que des militaires et ça devient terrible. J'aurais même vu Roger Lumba, la générale. Oui, mais c'est quoi ça ? Même Jean-Pierre Mbemba, il a eu un sein général. Et même Thomas Louaka. Oui. J'ai déjà eu à poser une question à un major comme ça. Un major, CSM Urfanya Wapi, donc centre supérieur militaire. Il me dit, CSM Nyonin, il connaît même pas. Lui, un major, qui ne sait pas ce que signifie le CSM ? Mais moi, civil, j'en suis au moins informé. Donc, c'est un problème sérieux. Le départ de Muzé a connu aussi la même chose. Il y a une rupture. Joseph Kabila, qui amène aussi ce généraux à lui, qui l'a aussi nommé ou fabriqué, ainsi de suite. Souvenez-vous de l'échange entre Kiong Wakumuaza et John Nung. Qu'est-ce que Kiong Wakumuaza est en train de dire à John Nung parce qu'il s'était beaucoup tiraillé ? Toi, tu es quel général ? Tu as fait où ? L'école militaire ? Tu es quel général ? Vous comprenez ? Et maintenant, cette histoire, cet état des choses fait que la situation trouve réponse à votre questionnement. Donc, Et de rupture en rupture. De rupture en rupture, il n'y a pas de continuité. Or, c'est de l'argent du contribuable congolais qui a fait former ces gens-là qui sont allés. Félix Seredi a quand même une différence. Oui, mais c'est trop lourd parce que j'ai soulevé ici le problème. Nos militaires sont déjà aussi politisés. Il y a un général de tel parti et c'est un sérieux problème. Ça brûle la union sacrée de la nation. Katoumbi. Katoumbi qui dit qu'il n'endossera pas le bilan du président. Kamere, on le voit passer dans les prises de position pour soutenir le président Seredi pendant qu'on voit d'autres alliés et on voit même certains alliés de l'UNC qui se désengagent carrément de la ligne de l'union sacrée de la nation. Est-ce qu'on peut se dire quand elle est trop lideur le divorce est consommé ? Nous n'avons pas à attendre qu'eux nous le disent. Nous comprenons déjà. Mais nous sommes dotés des cerveaux et des capacités. Être intellectuel ne signifie pas être docteur dans je ne sais quoi mais c'est seulement avoir cette capacité de comprendre. Ça c'est limite là. Et le reste ce sont des formations spécifiques et ainsi de suite. Katoumbi il peut aujourd'hui dire qu'il ne partage pas le bilan de Félix. Mais c'est un faux débat. Même ceux-là qui en veulent faire un débat. C'est un faux débat. C'est un très faux débat. Le bilan qui soit positif ou négatif il revient à Félix Tshisekedi. Mais sinon donc il revient à Félix. C'est son bilan à lui en tant que président de la République point barre. Sinon mais Etienne Tshisekedi a été aux côtés de Mobutu l'un des plus influents ministres de Mobutu pendant 17 ans. Mais pourquoi nous ne l'associons pas au bilan de Mobutu ? On ne charge que le maréchal de Mobutu. Mais pourquoi alors quand il s'agit de Félix nous devons chercher à désorienter à aller même on va même ce n'est plus de la science ça devient autre chose. C'est lui le président de la République. Sarkozy a dit quand il y a échec c'est le chef. Sarkozy était clair point barre. Et c'est comme ça vous en tant que chef quand vous voyez qu'ici ça ne va pas vous n'allez pas nous dire que vous ne savez pas ce qu'il faudra faire. Cogérer qu'est-ce que ça signifie ? Vous allez en alliance politique vous avez sollicité Katoumi venez je dois m'émanciper de cette alliance avec Joseph Kabila. Parce que le FCC je ne sais pas fonctionner. Venez en échange je vous donne aussi autant de ministères vous allez y placer vos hommes. Ok je suis d'accord je vous soutiens on doit mettre sur pied l'union sacrée. Jean-Pierre Mbemba mes mémants prenez mes hommes ils sont là ils vont travailler pour le compte de votre gouvernement. C'est vous qui conduisait qui donnait même les orientations c'est Félix non ? Tous les conseils des ministres qui dirigent ce n'est pas Katoumi ce n'est pas Jean-Pierre Mbemba. C'est une union déjà au niveau du parlement nous sommes dans cette union qui est matérialisée par un gouvernement qui est mis en place mais non écoutez les entreprises publiques nous les partageons entre les participants de principe bon aujourd'hui vous avez des gens qui déclarent quitter Katoumi pour être loyal à Tshisekedi maintenant vous vous prenez ces gens là ils deviennent à vous ce ne sont plus les gens de Katoumi mais Katoumi vous dit que c'est votre bilan mais vous à la fin vous allez dire que non mais je travaille avec vos hommes mais le Tundoul a dit lui il est loyal à Tshisekedi les autres ont dit ils ont signé des déclarations bien qu'on apprend que les députés qui sont partis il y a eu une cagnotte de 30 000 soit 30 000 ou 40 000 dollars donc vous voyez dans tout ça il faut être sérieux quand pourquoi quand Félix revenait de Glasgow l'UDP a fait du boucan le secrétaire général de l'UDP a dit voilà Moutoua Salli exploit diplomatique pourquoi il n'a pas dit qu'exploit diplomatique donc quand vous avez un semblant de succès c'est le chef qui porte ça mais quand il y a échec quand il y a échec non et commis tous avec le Katoumi non 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 avec Vital Kamere Vital Kamere on sait plutôt trop le comprendre il est dans quel registre maintenant il est réellement avec le président ou il est en train de s'en détacher un peu lentement ou intelligent je ne vais pas être ici complaisant Vital Kamere ne supportera jamais durant toute sa vie tout ce qu'il a subi comme humiliation mais il a joué il s'est comporté de manière à ce qu'il se tire de la prison il savait étant en prison si je dois mal parler contre Félix je ne sortirai pas de cet endroit aussi longtemps que Félix est président de la république je pense que je suis en train de réfléchir à haute voix c'est ainsi que Vital chaque fois il essayait de remonter ces hommes qui faisaient des déclarations contraires à Félix de là où il était il dit non vous devez revenir nous nous sommes de l'union sacrée nous sommes derrière le président de la république il avait dit je préfère rester là où je suis tout en préservant le prestige des fonctions du président de la république et hop Félix a changé de langage il avait déclaré à Goma que non on a besoin de Camere Camere est sortie quand il va à l'est qu'est-ce qui se passe les négociations oui on a suivi il n'a pas du tout soutenu son partenaire privilégié soyons aussi un peu lucides est-ce que quand il est parti là-bas il n'y a que les deux lui et Félix savent la mission pour laquelle Vital a été envoyé là-bas Vital a fait je crois trois grandes missions depuis qu'il est sorti mais les gens ne savent pas lire ces missions-là la première quand le second au bassin est arrivé le ministre des affaires étrangères en tant qu'officiel était là mais que faisait Vital à côté de Christophe le toundoula et qui l'a envoyé là-bas c'est Félix parce qu'il ne peut pas y aller là-bas seul c'est le toundoula ça voudrait dire quoi il trouve que non mais Vital m'a manqué j'ai besoin de lui il faut qu'il soit là et quitte là-bas on l'envoie en France pour aller semble-t-il négocier avec François Béa encore une autre qui n'a pas supporté l'humiliation et qu'il fallait le convaincre qu'il revienne semble-t-il dans ces fonctions-là c'est vital qu'on a confié cette mission-là on l'envoie à l'Est mon cher je pense bien que il y a des sérieux problèmes à l'Est on ne veut plus de moi parce que je t'ai laissé en prison Félix l'a dit dans des termes clairs permettez je pense que c'est 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 très important il avait dit ceci à Gourma j'accepte vous me condamnez de n'avoir pas empêché c'est Félix qui dit ça à Gourma vous comprenez alors quand le chef dit ça il faut il faut maintenant percer ses mots pour comprendre Vital arrive à Gourma il n'était pas parti pour battre campagne au profit de Félix c'était pas cette mission là il devrait d'abord apaiser les esprits que voilà moi qui est en prison je suis sorti maintenant ce sont les populations de l'Est qui manifestent leur aversion il y a dans une certaine ville là tantôt on a crié sur lui mbongo mbongo et puis quelque part avant qu'il ne prenne le micro on lui dit tu sais que dit toka en soit il dit c'est ce qu'il veut dire c'est que dit longwa donc il ne pouvait pas aller tout de suite commencer à parler de territoire des 145 territoires non c'était pas entre les martelains et c'est ainsi que je dirais que d'accord merci monsieur merci Henri c'est pas étonnant c'est pas étonnant qu'ils prennent de distance prennent de distance donc ça sent un peu un peu mauvais mais ils sont en train de revendiquer le raccord de Nairobi pour 2023 c'est pourquoi moi je vais prendre la parole pour dire que ils n'ont jamais été ensemble ces gens là vous me parlez de Katumbi Kamere Fati selon la forme déjà ils partagent pas la même idéologie les deux là sont des kabbalistes Kamere est allé même trop loin il a écrit un livre pourquoi il a choisi Kabila ok pour le besoin de la cause ils étaient ensemble il a aussi il s'est se justifié pourquoi il a quitté Kabila mais qu'il écrive aussi un autre livre on va comprendre c'est à dire que pour le besoin de la cause ils se sont mis ensemble parce que il fallait faire des accords il fallait Nairobi il fallait ceci l'autre là avec son faux pénalty il était devenu une personne à nom de grattage chez Kabila et il fallait maintenant qu'il renaisse de ses cendres malheureusement Tshisekedi a agi avec un bon cœur il n'a pas agi comme un politicien il a agi avec comme quelqu'un qui a un bon cœur pour sauver Katumbi aujourd'hui c'est vrai aujourd'hui nous connaissons le prix de toute transhumance c'est 50 000 dollars le prix de toute transhumance en fait il a perdu mais pourquoi il ne va pas partager le bilan avec Tshisekedi c'est là que je suis un peu en déphasage avec cher Henri parce que d'où il sort le premier ministre du parlement d'où il sort le premier ministre de cette union sacrée mais il est de qui le Tundula il vient d'où c'est qui le Tundula c'est un général d'ensemble mais c'est ça c'est à dire que le Tundula le premier il vient de là de Katumbi si le navire union sacrée est en train de chavirer Katumbi à sa part moi je dirais même c'est pourquoi il était là pour chavirer le navire Tshisekedi au début ne devait pas agir comme un monsieur ayant un grand coeur et un bon coeur mais comment dire les gens comme Katumbi et les autres sont venus aider Tshisekedi à s'émanciper de Joseph Kabila mais vous savez mais non mais non mais non Tshisekedi et Kabila étaient des bons partenaires moi je dirais même que ceux là ont trahi Tshisekedi pas mentir je ne pourrais pas employer ce terme là quand il s'agit de Katumbi et de Kamere mais ils ont induit Tshisekedi en erreur ce fameux discours de 6 minutes là pour se séparer des FCC est-ce qu'aujourd'hui quand il rentre en lui-même Tshisekedi il dit qu'il a bien fait mais non voilà ce qui se passe sur terrain maintenant la personne que tu as sauvée la personne que tu as tu as rendu les dents ravis par Kabila là je parle de Katumbi c'est la même personne qui va mettre des crans qu'en Jean Batshisekedi pour qu'il ne réussisse pas est-ce qu'on a déjà eu un seul premier ministre à morf comme celui qu'on a aujourd'hui à morf oui dont tous les tous les bilans sont élogés catastrophiques en sa faveur tous les sondages des bilans élogés tous les sondages ça vient d'où tous les sondages ça vient d'où ça dit que ces gens là quand on parle de divorce de potentiel divorce Katumbi Kamer et Tshisekedi moi je dirais ce mariage contre nature a approuvé ses limites il fallait qu'il reste avec Kabila qui fait j'aurais préféré Tshisekedi rester avec Kabila mais vous voyez la tournée à Mani de Vital Kamer pas un seul instant il n'a parlé de Tshisekedi pas un seul instant je dis la tournée à Mani oui c'est vrai on va se dire il y a des choses qui se disent en coulisses là que Kamer aurait pris la place de Kitenge Yesu c'est lui qui gère les affaires voilà il est le chargé des missions du président de la république suivez mon regard mais sur terrain parce qu'en politique il n'y a pas seulement les missions que l'on fait parce qu'il y a un bruit aussi qui court Kamer va demander à Tshisekedi de prendre comment on dit l'accord qu'ils ont signé à l'Aéropie de ressusciter de ressusciter cet accord Kamer c'est là qu'il attend Tshisekedi au tournant M. Tshisekedi moi j'ai fait ma part je vous ai soutenu pendant 5 ans maintenant montrez-moi que vous êtes une bonne personne alors soutenez-moi aussi alors que Tshisekedi déjà a annoncé sa candidature voyez ce qui nous attend voyez un peu ce qui nous attend c'est-à-dire que comment faire avec des personnes qui n'ont pas la même idéologie que vous vous prenez ces personnes-là dans votre bateau alors que c'était est-ce que Katumbi était un poids au Katang non Katumbi n'était plus un poids vu les députés qu'il avait mais vous parlez des députés qu'il avait la transhumance d'aujourd'hui pouvait être faite aussi en ce temps-là il avait ces mêmes députés-là c'était possible comment dire d'avoir les députés sans avoir Katumbi mais c'était très possible aujourd'hui on n'a pas Katumbi mais Tshisekedi il y a ses députés-là si c'est possible aujourd'hui ça aurait été possible aussi hier vous voyez aujourd'hui cette population de l'esqui devient de plus en plus hostile pour le président Tshisekedi est-ce que vous voyez Kamer aller battre campagne en 2023 dans cette partie-là qui déjà est en sécurité avec tout ce qu'on a connu avec Kamer vous voyez cette population-là Kamer est allée battre campagne pour Tshisekedi si il ne le fait pas il y a Bahati qui va le faire déjà ça tournait à Manila vous avez vu Bahati avant lui ? non mais en politique il y a le poids qui compte Kamer ne pèse plus chez Tshisekedi soit en clair parce que entre Bahati et Kamer et aujourd'hui à l'est qui pèse nous avons vu ce que Bahati a fait là-bas et voyons ce que Kamer a fait Tshisekedi s'il doit prendre la main de quelqu'un ça sera Kamer ou Bahati mais Tshisekedi n'a que faire de Kamer et aujourd'hui merci beaucoup monsieur il n'a que faire de Kamer et aujourd'hui la régie nous signale qu'on est pratiquement à la fin vous avez quand même oublié l'autre divorce entre Fayou et Mouzito consommé ah oui un divorce consommé malheureusement malheureusement je pense qu'on est à la fin déjà on craint peut-être le débordement pour que l'émission ne soit pas bien diffusée mesdames et messieurs nous nous arrêtons là pour ce jour le débat est vraiment houleux je crois que l'actualité dans les prochains jours sera encore beaucoup plus importante nous serons encore une fois avec ces éminents journalistes ces éminents hommes je dirais spécialistes de la plume et analystes politiques de congolais qui font la fierté mesdames et messieurs c'était grande tribune merci ne vous coince pas merci beaucoup et excellente journée merci merci beaucoup